Je ne sais pas si tu te rappelles de tes objectifs que tu t'es fixé, mais ici dans cette vidéo, je vais te rappeler un objectif financier. Et surtout, je vais te dire au moins trois objectifs financiers que tu dois te souvenir. Donc, souviens-toi au moins, même si tu ne t'es pas fixé déjà ces objectifs, dans cette vidéo, je vais te donner trois objectifs financiers que tu dois atteindre avant la fin de cette année. Surtout, vous allez voir de vous-même, le dernier objectif financier, donc le troisième sur la liste, vous allez voir que c'est un objectif financier que vous devez absolument mettre en place. Mais avant de continuer, j'ouvre une petite parenthèse. Pour tous mes amis qui sont du côté du Burkina Faso, on se donne rendez-vous le 22 octobre, donc du côté de la salle de banquier de Ouaga 2000. Donc, dans la salle de banquier de Ouaga 2000, on va parler de business. Donc, c'est à partir de 14h30, les tickets sont disponibles. Prenez rapidement vos tickets. Pour ceux qui savent, l'année dernière, on était obligé de faire 4000 places en deux jours parce qu'il y avait tellement de personnes. Donc, on est obligé cette année de mettre l'entrée du ticket à 5000 juste pour au moins filtrer un peu parce qu'on était débordé l'année dernière parce que c'était gratuit. Alors, après le Burkina Faso, les numéros, bien sûr, du Burkina Faso vont s'afficher ici. Après le Burkina Faso, ça va être le cas du Togo, le tour du Togo. Donc, au Togo, on sera là-bas le 5 novembre au palais de congrès de Lomé. Le 5 novembre, retenez bien la date, 5 novembre. L'entrée, alors les Togolais, c'est une bonne nouvelle pour vous. L'entrée dans la salle, dans le palais de congrès de Lomé, l'entrée est gratuite. Mais les tickets sont obligatoires. Donc, les réservations également sont obligatoires. Donc, vous devez tout faire pour avoir vos tickets. Les numéros vont s'afficher ici pour vous donner la possibilité d'acheter vos tickets. Bon, ce n'est pas pour acheter vos tickets. Prenez seulement vos tickets gratuitement. C'est gratuit pour ceux qui sont au Togo. Malheureusement, vous devez prendre vos tickets. Si vous ne prenez pas vos tickets, il se peut que vous n'ayez pas de place pour rentrer. Donc, vous-même, vous voyez, allez-y prendre vos tickets rapidement. Après, le Togo, ça va être la Guinée. Le 11 novembre, après le Mali, après la Côte d'Ivoire, le Benin. On vous donnera les dates et les détails. Déjà que pour la Guinée-Conakry, c'est le 11 novembre, dans la salle Mali-Kondé de l'université Kofi Annan. Donc, là, vous avez aussi les détails. C'est le 11 novembre. On va refermer la parenthèse rapidement. Et les amis, je vais vous rappeler quand même des objectifs financiers que vous devez vous fixer. Même si vous ne vous êtes pas fixé, ces objectifs financiers-là, je vais vous rappeler quand même. Donc, le premier objectif financier, avant de finir cette année, les amis, vous devez rembourser vos dettes. C'est très important de ne pas finir l'année chaque année avec des dettes. Ce n'est pas bon. Parce que c'est quelque chose que la dette, malheureusement, si tu dois à quelqu'un, tu es esclave de la personne. Moi, je me rappelle qu'il y a des personnes que j'appelle juste même pour avoir de leurs nouvelles. Mais comme ils me doivent de l'argent depuis un an, deux ans, parfois, j'ai même oublié. Ils me décrivent des congés. Ah, Justin, vraiment, je m'excuse-en, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien de prendre de l'argent avec quelqu'un. Et puis, voilà. Bon, je parle des dettes personnelles, en fait. Donc, moi, je pense qu'en termes de dettes personnelles, ce n'est pas moi qui le dit. Donald Trump, il a dit une fois que, en fait, lui, je vous rappelle un peu l'histoire de Donald Trump. En 1997, Donald Trump avait au total 2 milliards de dettes. 2 milliards de dollars de dettes. Alors, entendez bien, 2 milliards de dollars de dettes, dont 1,5 milliard de dettes d'entreprises et 200 millions de dollars de dettes personnelles. Mais il dit que, en fait, malgré que les dettes d'entreprises sont plus élevées, il dort tranquillement. Mais la dette qui le fatiguait, c'était la dette personnelle, en fait. Bon, finalement, il est redevenu milliardaire. Il a, en à peu près 10, 15 ans, il a tout remboursé, ses dettes. Et puis, voilà, il est redevenu même milliardaire. Bon, mais ce qu'il veut dire, il a dit que la dette personnelle, quand vous avez une dette, vous devez juste à quelqu'un. Ce n'est pas même pas dans un business. C'est-à-dire que vous avez pris de l'argent avec quelqu'un, vous devez le rendre et vous ne l'avez pas rendu. Il ne faut pas que l'année la finisse comme ça. Il ne faut pas que cette année la finisse avec le fait que vous ayez à devoir de l'argent à quelqu'un. Ce n'est pas bon. Donc, mes amis, je vous exhorte vraiment à mettre ça dans vos objectifs. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a ceux qui ont une intelligence financière qui savent qu'on doit peut-être avoir des dettes d'entreprises. Ça, c'est autre chose parce que, voilà, quand on dit entreprise, soit c'est une SARL, donc une société anonyme, à responsabilité limitée. Donc, en fait, vous n'êtes responsable qu'à hauteur de votre apport. Donc, même si la société a des dettes, bon, on va dire que ça, c'est les dettes d'entreprises, mais des dettes personnelles, vous devez de l'argent à quelqu'un, vous devez 100 000 francs à quelqu'un, 1 million à quelqu'un. Donnez-vous pour objectif de rembourser ça avant la fin de cette année ? Sinon, malheureusement, si vous démarrez une nouvelle année avec un esprit d'esclave, parce que c'est ça, malheureusement, les termes sont peut-être un peu crus, mais quand tu dois de l'argent à quelqu'un, c'est comme quelque part, tu es esclave de ton esprit, en fait. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, les amis, au moins, fixez ça comme objectif de ne pas devoir de l'argent à quelqu'un avant d'entrer en 2024. Deuxième objectif, financier toujours, que vous devez vous fixer avant la fin de cette année. Quand même, les amis, il faut que je vous dise, vous devez bâtir ce qu'on appelle un fonds d'urgence. C'est-à-dire quoi ? Avoir un peu de l'argent de côté pour les temps durs. Nous, on vend des voitures. Et parfois, des gars qui viennent nous vendre leurs voitures, parce que nous, on n'achète pas nos partenaires. Vous me voyez souvent avec cette belle Chevrolet-là, les gens vont dire que non, Justin, il fait ça pour... Non, 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 c'est une voiture qui est en vente ici. Donc, on met ça en location également, mais on vend. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. On a beaucoup de voitures ici qu'on vend même. Donc, ça, ce n'est pas juste pour vous dire que non, Justin, non, non, non. Ce n'est pas juste pour vous dire que non, et ainsi de suite. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui viennent ici avec leur voiture, qu'ils ont acheté la voiture. Ils ont acheté la voiture il y a trois mois, et ils reviennent pour nous revendre la voiture. Et souvent, c'est à moitié prix. Et quand tu leur poses la question, c'est parce qu'ils veulent anniversaire, ou bien il y a un enterrement, il y a un petit cas, les gars, les voitures de 15 millions, les gars, ils sont prêts à prendre 5 millions. Ça fait mal. Parfois, ça fait mal, mais vous voyez que le monde n'a pas de pitié. Le monde n'a pas de pitié. Tu vas venir acheter une voiture comme ça. Par exemple, celle-là, ça fait 14 millions. Si vous voulez l'acheter, ça fait 14 millions. La Chevrolet qui est là, la Chevrolet noire qui est là, c'est 14 millions. Mais vous voyez, un gars qui va épargner de l'argent, il n'a même pas un fonds de sécurité, et il va prendre tous les 15 millions. Parce que si tu achètes après, avec la mutation, ça va tourner autour des 15 millions. Tu vas venir acheter tout ça, la prendre tes 15 millions, mettre dans une voiture comme ça, et quelques jours après, tu as des problèmes financiers. Voilà pourquoi vous devez avoir toujours un fonds de sécurité, un fonds d'urgence. Vous devez avoir cet objectif-là. Même si vous avez des objectifs cette année d'acheter une voiture, d'acheter une maison, d'acheter, 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 mais faites tout pour avoir un fonds d'urgence. C'est-à-dire qu'avoir au moins, même si ce n'est rien, un mois, c'est-à-dire que si votre salaire, tout ce que vous avez pour vivre par mois, tourne autour de 500 000, et il y a au moins un mois. Bon, c'est vraiment risqué, mais quand même, il faut avoir ça. Avoir un 500 000 de côté, si pour vivre un mois, ça vous prend 500 000. Maintenant, l'idéal, c'est au-delà de trois mois. C'est-à-dire qu'allez-y trois mois, six mois, si vous le voulez, un peu plus, mais maximum deux ans. Mais au moins, ayez pour objectif d'avoir un fonds d'urgence. Parce que vraiment, quand je vois ça, j'ai pitié, mais c'est du business. Et après, il n'y a pas trop de pitié. La personne, il vient, il achète une voiture à 10 millions. Et après, il est prêt à prendre 3 millions parce qu'il a rencontré un coup dur. Pourtant, il y a un mois, il avait de l'argent, il a épargné depuis deux ans juste pour ça. Donc, vraiment, financièrement, je veux que vraiment, vous puissiez, vous également, avoir des objectifs financiers et surtout, développer également cette intelligence financière. Troisième objectif, toujours dans le domaine financier, alors parce que je parle bien d'objectifs financiers, généralement, on donne plusieurs objectifs, on donne 7 objectifs, mais bon, je suis en train de vous donner juste des objectifs financiers. Troisième objectif financier, vous devez développer une nouvelle source de revenus avant 2024. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous gagnez de l'argent d'une seule manière, d'une seule source, vous devez tout faire pour qu'avant de commencer 2024, de créer une source de revenus. C'est très important, les amis. C'est très... Je pense que c'est... Je ne veux pas insulter, mais ce n'est pas très bien réfléchi de ne pas augmenter de nouvelles sources de revenus chaque année. C'est-à-dire que chaque année, moi, je me fixe pour objectif d'augmenter une nouvelle manière de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'une nouvelle source de revenus. Une. Ça dit que ça, c'est le minimum. Sinon, normalement, tous les 6 mois, à chaque 6 mois, vous pouvez créer une nouvelle source de revenus. A chaque 6 mois, créer une nouvelle source de revenus. Ça, c'est un conseil personnel. Mais chaque année, quand même, il faut penser à une nouvelle source de revenus. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que vous avez pris la résolution de payer vos dettes, de mettre sur pied un fonds d'urgence, mais surtout de créer une nouvelle source de revenus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour nos amis qui sont du côté de Ouagadougou, à Lomé, à Bamako, à Konakry, à Abidjan, on arrive. Portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.